Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. A Bangui, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drien, a déclaré que la France se prépare à évoluer vers une logique régionale pour contenir la violence dans le pays, en Centrafrique, et faire face à la menace djihadiste sur l'ensemble du continent africain, au nord Mali, au nord Niger, mais aussi dans le sud libyen. Face à cette menace de déstabilisation, la France va réorganiser son dispositif. Une manière pour Jean-Yves Le Drien d'annoncer le bien fondé de la présence militaire française en Afrique. Reportage. Bangui, une étape incontournable dans la tournée du ministre français de la Défense en Afrique. Ici, pas de rencontre politique avec le président Michel Jotodia. Jean-Yves Le Drien est venu saluer les soldats français. Ils rappellent l'importance de leur engagement pour amener la sécurité et protéger les populations en Centrafrique. Notre mission est claire parce qu'il s'agit aussi en même temps de permettre le déploiement opérationnel de la MISCA, de permettre le renforcement de la MISCA, qu'elle prenne sa place parce que la communauté internationale lui en a donné la mission. Quelques 1600 soldats français sont déployés dans le pays aux côtés de militaires africains de la MISCA. Objectif, désarmer les ex-rebelles de la Séléka et mettre fin au chaos. Un mois après le lancement de l'opération Sangaris, la mission se complique. Les règlements de compte entre chrétiens et musulmans se multiplient à Bangui et les armes circulent en grand nombre dans les deux camps. Les exactions ont fait en un mois un millier de morts. Des violences qui continuent de faire fuir les habitants de Bangui. Plus de 100 000 personnes ont trouvé refuge dans ce camp près de l'aéroport, une zone sous la protection des forces françaises et africaines. En bref et en images, le deuxième vol spécial affrété par les autorités ivoiriennes à Bangui pour rapatrier les ressortissants ivoiriens fuyant la guerre en Centrafrique est arrivé à Abidjan. L'avion de la compagnie Arcote d'Ivoire, devant rapatrier les ressortissants ivoiriens de Centrafrique le 31 décembre dernier, avait été empêché d'atterrir à Bangui en raison de la situation tendue dans le pays. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un vieux souvenir pour ces Ivoiriens, visiblement heureux de rentrer chez eux, sains et saufs. Et aussitôt arrivé dans la capitale économique, que ces Ivoiriens reçoivent le soutien des autorités, la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, Anne Désiré Ouloto, leur a rendu visite. Vous aurez le point complet dans le 20h. Elle retient toujours l'attention des Ivoiriens, la mesure d'augmentation du salaire des fonctionnaires annoncée par le docteur Alassane Ouattara. Avec ce déplocage et les révalorisations, l'État va rembourser plus de 137 milliards de francs CFA. Que pensent les populations de cette annonce du chef de l'État ? Vous les entendrez dans la grande édition. À l'étranger, les factions en conflit au Soudan du Sud ont eu des discussions préliminaires. Aujourd'hui, en vue des négociations de paix directe qui doivent commencer bientôt en Éthiopie, Dina Moufti, porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères, a expliqué que des discussions préliminaires étaient nécessaires pour aplanir la divergence entre les deux camps avant le début des pourparlers formels, qui devraient commencer demain. Pendant ce temps, les affrontements se poursuivent sur le terrain. Eri Rajahonari Mampian, le candidat soutenu par le président malgache sortant, André Radjoel, a remporté le second tour de l'élection présidentielle avec 53,50% des voix, selon un décompte définitif, mais contesté par son adversaire, Robinson Jean-Louis. La participation au deuxième tour a tout juste dépassé les 50%, compte à plus de 61% au premier tour. Après dépouillement, Robinson Jean-Louis, soutenu par l'ex-chef d'État en exil Ravalomanane, est crédité de 46,50%. Le candidat battu a contesté les premières estimations et crié à la fraude électorale. Le 31 décembre, il a demandé un nouveau dépouillement et son état-major a déposé des centaines de plaintes auprès de la commission électorale qui dispose désormais de 15 jours pour examiner les requêtes et officialiser le nom du prochain président malgache. Un nouvel attentat a frappé hier la banlieue sud de Beyrouth, faisant quatre morts. C'est la quatrième attaque à viser. En six mois, le fief du mouvement chiite, Libanais Hezbollah, engagé dans la guerre en Syrie contre les rebelles. L'attentat a été condamné par les Occidentaux et l'ONU, alors que le président libanais Michel Sleiman a affirmé que la main du terrorisme est la même, qui sème la mort dans toutes les régions libanaises. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501